et bien coucou les amis bienvenue sur notre chaîne youtube by salut les copains 13 aujourd'hui je suis à château renard et je m'en vais sans plus tarder rejoindre nos adhérentes donc marie rose thérèse et marité salut les copines la vie est belle le temps est gris mais on va se retrouver donc au castel dans ce restaurant où vous allez faire une recette avec notre chef de cuisine jean jacques marcelet je vous en dis pas plus je vous laisse découvrir cette émission à tout de suite bonjour mesdames donc aujourd'hui on va réaliser une rillette de saumon donc c'est une entrée froide et on va commencer à éplucher les légumes en premier après on défend le poisson qu'on fera cuire et qu'on lâchera avec juste à la fourchette donc on va commencer je vous fais donc vous pouvez commencer à éplucher l'oignon on va mettre les câbles et les cornichons si c'est qu'il est argent je vais acheter on va faire ça si vous mettez sa tête il va se faire vous pouvez rafler la moitié ça suffit amplement josiane vous voulez couper le tomate en deux oui on aura besoin aussi de crème pour faire ça maintenant on va l'éplucher je vais enlever la grosse peau et après je vais vous donner le couteau on l'a enlevé carrément, c'est meilleur on va aller faire le tout, c'est pour moi aussi de faire le tout je vais les prendre et on va aller bien ici ok, il est fait voilà notre morceau de saumon, je l'ai désarrêté avec la pince épilée, j'ai enlevé les arêtes et là je vais le mettre en cuisson au four vapeur est-ce qu'il y a beaucoup d'arêtes dans le saumon ? oui, sur la partie qui est ici et donc avec la pince épilée et combien de temps vous allez le mettre en cuisson ? alors là je vais le mettre en cuisson en morceaux et je vais le mettre en cuisson 10 minutes alors comment on a le boucan ? la peau je la lève avant de le faire en cuisson ah d'accord ok donc je vais mettre le poisson là on mélangeera tous les oignons, les câbles et les tomates vous pouvez y aller ? oui bien sûr il nous faudra aussi de la mayonnaise donc mayonnaise classique normal on va faire de la mayonnaise ou bien ? non mais moi j'en avais déjà préparé donc voilà, ça sera mieux le saumon c'est pareil il faut le voir pour enlever la peau si vous voulez mais j'en ai déjà comme ça vous verrez toutes les fois comment... d'accord voilà je vais vous donner tout qu'est-ce qu'il en fait en fait ? on va les deux côtés on va mettre ça sur un sec pour décorer voilà voilà c'est la sienne, ça suffit il faut que ce soit haché grossièrement il faut mâcher il y a voilà comment ? ça va ? ça va ? ça va bien c'est la sienne c'est la sienne c'est la sienne c'est la sienne voilà donc là on a mis les oignons les capes il faut mettre haché les cornichons aussi moi j'ai triché je vous ai fait un peu de persil haché un jus de citron c'est la sienne ça va être un jus de citron on va le saler c'est la sienne c'est le jus de citron allez et on le met là d'eux d'accord on le remet hop c'est le rhum c'est le bon Le saumon est cuit, je l'ai haché un petit peu à la fourchette. Et vous l'avez fait cuire combien de temps ? 10 minutes à peu près. Donc là, on va y mettre un petit peu de crème. Combien de centilitres à peu près ? Donc là, il y a 300 g de saumon, il faut à peu près la valeur d'un verre. Et on le voit à la consistance, il ne faut quand même pas que ce soit liquide. Et toujours de la crème liquide ? Oui, oui, oui. Une dizaine de centilitres à peu près. C'est sale et poivré après ? Je vais en remettre parce que ça, ça a été sale et poivré aussi. C'est une très bonne idée depuis ligne ça. Pour les apéros. On va mettre un petit peu parce que la mayonnaise c'est bien, mais ça alourdit un peu. Donc il ne faut pas... En fait, vous faites un peu à l'oeil ? Oui, un petit peu. Voilà. C'est assez. Voilà. Oui, oui. Je vous mélange de la mayonnaise après ? Voilà. Ah ouais. Deux cuillères de mayonnaise. Deux cuillères de mayonnaise. Voilà. Et là, on va hacher un peu plus peut-être. Pour ne pas qu'on ait quand même de bons morceaux de cornichons. Vous voulez passer au vide ? Vous voulez quoi ? Non, non. Non ? Ah, ça peut plus ? On peut le passer au robot si vous voulez. Oui, mais c'est trop fin après ou pas ? Non, non. Et moi j'en ai peu parlé un petit peu. Ah d'accord. Oui. C'est selon les recettes. Ah oui. D'accord. Oui, oui. La consistance n'est pas la même. C'est pas... Il faut quand même... Même l'oignon, il est beaucoup plus fin. Oui, oui. D'accord. Trois, quatre cuillères. D'accord. Donc ça, vous pourrez repasser au robot, non ? Oui, oui. D'accord. Parce qu'après, quand on le moule, il ne faut pas trop que ce soit... Au mou, il faut que ça tienne bien. Je pense que là, on va goûter. Alors vous aussi, n'ajoutez pas du sel, du poivre ? Ah oui, d'accord. Je vais remettre parce que je vais mettre un peu de persil aussi. C'est pour donner de la couleur ou pour donner de... Oui, le goût aussi. Le goût aussi. Le goût aussi. Alors là, c'est au saumon, on est d'accord, on peut faire le tout. N'importe quel poisson, ça marche, à part la lotte. C'est plus mou là, c'est plus raide. Il faut un poisson avec une chair molle. Leur cabillaud. Voilà, cabillaud, merlue. Merlue, voilà. On va goûter. Merci. 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 Comme vous passerez la rillette, on met une bonne cuillère dedans. Merci. 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 Donc là, on dessert. On dessert. Voilà. Ça va passer tout à l'air ? Non, non, non. Ah non. On met dedans ? Normalement, non ? Normalement, non ? Normalement, non ? Je vais vous donner vos pains. On met des petites... Alors, un moment de la décoration. On met des tomates. Voilà. Voilà. Alors, moi, j'aurais mis ça dessus. Ah, vous mettez la salade dessus ? Après, vous pouvez le mouler. Moi, j'aurais mis ça dessus. Mais moi, j'aurais mis ça dessus. Ah. Ouais. J'aurais mis. Pour donner le plus de hauteur possible au plat. Ah, d'accord. D'accord. Et comme on fait comme on veut. Ah, ben oui, on fait comme on veut. Mais... Donc, voilà. Moi, j'en mets de la salade. Voilà. Moi, je l'ai mis à côté. Merci. Pour pas trop, il faut qu'on moeille le saumon quand même. C'est le... Quelles ont pensées ? C'est bien ? Si ça vous plaît ? Voilà. Moi, je le trouve. Super. Si ça vous plait à vous. Moi, ça me plait à vous. Moi, ça me plait à vous. Moi, j'aime pas les choses rangées maintenant. Ah, d'accord. Moi, j'aime pas. Moi, j'aime pas. Moi, ça tombe dans l'assiette. Moi, ça tombe. Ah, d'accord. Mais après, chacun fait. Oui, oui, mais chacun fait. Voilà. Et là, on peut mettre juste un peu de riz. Pas de vinaigrette. D'accord. D'accord. Il y a déjà le goût d'une... Bon. Moi, je... Je m'en mets de ce pas à retrouver Marie-Thé, Thérèse et Marie-Rose pour prendre leur impression et déguster le plat, donc la fameuse rillette. Alors, les amis, comment ça s'est passé ? Super bien. Très bien. Ça vous a plu ? Ah, c'était génial. À refaire. À refaire. Alors, cette recette, vous en pensez quoi ? Moi, j'aurais mis un petit peu de piment d'Espelette pour relever un petit peu le goût. D'accord, Marie-Thé... Un poil de citron. Pour Marie-Rose. Et un petit peu de sel pour boire en plus. Ok. Donc, chacun a un petit peu de divergence, mais dans la généralité, cette recette... C'est très simple. Très bon. Vite fait. Vite fait. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on... On goûte ? On goûte. Alors, moi, je vais goûter... Je vais goûter au hasard. Je vais goûter un petit peu de sel-ci. Qu'est-ce que tu en penses ? Très bon. C'est assez frais et digeste. Bravo, mesdames. Merci. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous sur notre chaîne YouTube Bye, salut les copains ES13. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Sous-titres par Jérémy Diaz